... C'est dans l'est de l'île que nous avons rendez-vous avec Emmanuel Tavel. Ouvrier chez Bourbon Plastique Bâtiment, il revient pour nous sur l'activité PVC de l'usine. Il consiste à fabriquer des tubes avec une matière première que nous préparons nous-mêmes dans l'usine. A cette préparation secrète d'adjuvant, on ajoute de la poudre de PVC. Ces deux éléments vont interréagir chimiquement et monter en température dans les silos. C'est dans un labyrinthe de moules que la matière va prendre forme très lentement. Quel que soit le type de tube fabriqué, le processus reste le même. Le mélange de départ monte en température, prend forme dans des moules, puis est refroidi à l'eau afin de conserver la forme définitive. Le processus de fabrication est rapide. C'est grâce à une organisation en 3-8 que la production de l'usine est compétitive. On va dire 2-3 heures d'affilée. Si on prend la matière et on démarre du mélangeur à la produit finit, on va dire 2-3 heures en fabrication. Le degré de finition est tel que l'on peut aller jusqu'à ajouter des joints sur les tuyaux de PVC ou encore préparer des conditionnements spécifiques. Notre guide du jour, Emmanuel Tavel, a un regard averti sur l'usine. Et lorsqu'on lui demande depuis quand il travaille à Bourbon Plastique Bâtiment, il répond avec malice. Ça ne fait pas très longtemps, ça fait juste 30 ans. 30 ans ? Ah, du jour-là, oui. C'est un métier qui plaît à vous ? Je suis tombé dedans, on va dire par hasard, mais je me suis fait avec le temps, avec la progression de la machine, du matériel, de l'entreprise, tout ça. Maintenant, je suis de combien de fois dans l'eau ? Ça, c'est le produit de potable. C'est pour la consommation. On a le produit d'irrigation qui est de l'autre côté. Et puis, on a le produit, les tubes en PVC. Ça, c'est canalisation, évacuation. On va retrouver ça dans toutes les maisons, sur les chantiers, dans les canalisations. Là, quand vous ouvrez votre robinet, ce qui tombe du lavabo, ça part dans le tuyau. Bourbon Plastique Bâtiment existe depuis plus de 30 ans et fait partie du pôle plasturgique du groupe SILAM depuis environ 9 ans. C'est une entreprise de 35 salariés avec deux activités bien distinctes. Donc, la fabrication de tuyaux en PVC et en polyéthylène et des plaques d'isolation en polystyrène expansé. Bourbon Plastique Bâtiment produit également des éléments qui nous sont très familiers. Rencontre avec Nicolas Armouette, qui revient pour nous sur le processus de fabrication. Notre but à nous, c'est de faire des plaques polystyrènes. Alors, la matière première, nous nous recevons la matière première. C'est en micro-billes, c'est des petites billes très fines. Pour faire un bloc, nous commençons par la première phase. C'est de pré-expanser ces billes à l'aide de la vapeur. C'est une vieille dame de 40 ans qui se charge de pré-expanser les billes. Et elle est encore très vigoureuse. Un vrai défi lancé au temps. Et puis, une fois que les billes pré-expanser sont stockées dans les silos, les silos avec un temps de séchage de 24 heures minimum, et puis ces billes vont être moulées. Voilà, ces billes-là vont être envoyées dans un moule à bloc. Une fois que le bloc est terminé, le bloc va aller au repos. On peut dire ça au séchage. Un temps de repos pour les blocs qui varie en fonction de la densité. Ça va de 3 semaines à 6 semaines. Après 6 semaines, les blocs retournent dans l'atelier. Et à partir de là, on va fabriquer les plaques suivant la demande du client. La demande du client, c'est une question de millimètre. Et cette exigence de qualité et de précision, Bourbon Plastique Bâtiment la remplit sans aucun problème. L'usine gère ses stocks avec une rigueur hors normes. Elle s'adapte même aux demandes particulières, surtout en fin d'année, en produisant les bacs d'expédition postale d'une célèbre marque de colis de La Réunion. C'est une entreprise qui est certifiée ISO 9001 depuis plusieurs années. Une certification, c'est la garantie que tout ce que nous fabriquons est maîtrisé. Donc c'est vraiment une garantie forte pour notre client final. Sous-titrage Société Radio-Canada